bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien j'espère de tout coeur que vous avez passé une excellente nuit de lundi à mardi je profite d'un petit moment de répit pour vous faire une mise au point chers frères vous savez on ne cesse de dire que la guinée n'est pas un état normal et qu'il faut normaliser la guinée la nation guinéenne n'est pas une nation normale il faut normaliser la nation guinéenne mesdames et messieurs vous savez je vous ai dit que ce pays depuis 1958 et jusqu'à nos jours ou jusqu'à la prise du pouvoir par le colonel nomadique du mouya le 5 septembre ce pays évolue dans l'anarchie totale tenez vous bien vous savez il ya des guinéens qui sont de mauvaise foi sincèrement il ya des guinéens si c'est pas eux il faut que ça soit eux et si c'est pas eux eux ils vont saboter ils vont boycotter c'est ça le malheur de la guinée il faut reconnaître le bienfait et il faut se battre pour améliorer effectivement la condition de vie en guinée il faut se battre pour améliorer les institutions guinéennes cela prendra du temps mesdames et messieurs vous savez depuis deux je dirais même quelque chose de quatre à cinq mois comme ça le cnrd a fait un communiqué en demandant à l'armée de rester dans les casernes jusqu'aux nouvel ordre vous avez bien entendu l'armée le cnrd avait fait une commune en fait avait fait un communiqué pour dire à l'armée de rester dans les casernes jusqu'à nouvel ordre et à ma connaissance jusqu'à jusqu'à hier et jusqu'aujourd'hui le colonel ou le cnrd n'avait pas encore fait un autre communiqué contraire à ce qui a été fait le communiqué qui est passé hier le communiqué du chef d'état-major monsieur le colonel sadiba koulibaly ce communiqué vient appuyer le communiqué qui a été déjà fait c'est un rappel c'est un rappel pour dire aux militaires de rester dans les casernes et que si vous devez vous déplacer vous devez effectivement demander autorisation écoutez chers frères on veut que ce pays soit normal dans les pays normaux du monde entier l'armée c'est dans les casernes mais comme en guinée les guinéens ont l'habitude de voir les militaires dans les rues comme des citoyens nobles comme des citoyens simples des citoyens lambda c'est pourquoi les gens se demandent oh non pourquoi on dit aux militaires de rester dans les casernes vous population vous voulez que l'armée reste dans les casernes et quand l'autorité fait un communiqué pour demander à l'armée de rester dans les casernes vous commencez encore à vous inquiéter ah non qu'est ce qui se passe au palais montmède 5 à pourquoi on dit aux militaires de rester dans les casernes qu'est ce qui circule qu'est ce qu'on nous dit pas chers frères il faut pas vouloir une chose et son contraire à la fois l'armée sa place là c'est dans les casernes normalement la place du colonel omadji djumbuya là c'est dans les casernes la place du colonel saliba kulibali là c'est dans les casernes c'est les circonstances qui ont fait que ces gens sont aujourd'hui à la tête de la république de guinée et ils veulent mettre de l'ordre non seulement dans l'armée mais aussi ils veulent fortifier nos institutions c'est ça il faut comprendre ça il faut pas créer une sorte de psychose on dit aux militaires rester dans les casernes les militaires n'ont pas certainement l'habitude de cela maintenant on veut effectivement leur dire que votre place là c'est ici nous allons organiser les élections mais il faut que vous appreniez à rester dans les casernes pour que le civil qui viendra ne fait plus face à ces situations pareilles là nous colonel sadiba nous colonel omadji djumbuya notre place dans les casernes maintenant aujourd'hui on vous donne des laissons que normalement nous devons rester dans les casernes c'est aussi simple que ça la population guinéenne n'a pas à s'inquiéter par rapport à cela la population doit d'ailleurs apprécier cela en disant oui effectivement les militaires c'est dans les casernes et ce sont les circonstances qui ont fait que le colonel a pris le pouvoir évidemment c'est ça les militaires doivent rester dans les casernes c'est aussi simple que ça les kalachinikov ne doivent pas circuler comme ça les pays américains non non on ne doit pas voir les militaires avec les permakas les kalachinikov dans les rues ils doivent rester dans les casernes c'est aussi simple que ça ici en france très rare il est très rare qu'on voit les militaires dans les rues si c'est pas les moments de tension terroriste et tout ça très rare dans les pays normaux mais on ne voit pas les militaires dans les rues comme ça c'est ce qu'on demande à l'armée guinéenne les gens commencent à créer de la psychose sur les réseaux sociaux oh non il y a quelque chose qui se passe il n'y a rien qui se passe rien ne se passe j'avais aujourd'hui encore une information oh il y a une ambulance devant le domicile du premier ministre arrêtez de mentir au peuple arrêtez la désinformation le premier ministre il est déjà à la baie le gouvernement ira là-bas arrêtez de mentir au peuple passer la bonne information même s'il y a une ambulance devant le domicile du du premier ministre mais il est mortel il est appelé à tomber malade les membres de sa famille sont appelés à tomber malade d'accord ses neveux ses cousins ses nièces ses tantes sa femme est appelé à tomber malade lui-même il est appelé à tomber malade nous sommes tous mortels il peut lui arriver quelque chose mais pourquoi il faut que vous fassiez tout pour que cela devienne un problème politique le premier ministre se porte bien je sais aujourd'hui que le souhait de certaines personnes c'est de voir ce gouvernement à mourir c'est de voir le colonel nomadji dougouïa mourir c'est de voir même tous énergés tout gouvernement toute l'administration en place aujourd'hui mourir c'est le souhait de certaines personnes mais vous savez vous ne pouvez pas rester dans les imaginations parait que vous vous pouvez évoluer ça ne marche pas comme ça et réfléchissez la vie ne marche pas comme ça le véritable bonheur c'est ce qu'on partage au fur et à mesure qu'on souhaite le bonheur aux autres c'est au fur et à mesure que nous mêmes nous gagnons du bonheur au fur et à mesure que nous souhaitons du bonheur du bien pour les autres c'est au fur et à mesure que nous autres nous gagnons mais au fur et à mesure qu'on souhaite le malheur pour les autres c'est autre là ils auront le bonheur et nous, nous allons périr dans le marreur. C'est ce que vous devez comprendre. Oh non, Ali Akamara a été arrêté. Écoutez, chers frères, je vous ai dit, la Guinée n'est pas un pays normal. Et il faut qu'on normalise ce pays-là. Le commandant Ali Akamara, c'est un militaire ou bien c'est un civil. S'il a été arrêté, il n'a pas été arrêté par les civils ou bien par les militaires. Il a été arrêté certainement par les militaires. S'il a été arrêté, je mets dans le conditionnel, s'il a été arrêté, il n'a pas été arrêté par des rebelles, encore moins des civils. Il a été arrêté par les militaires simplement. S'il a été arrêté. Il a été arrêté pourquoi ? Il ne faut pas seulement dire telle personne a été arrêtée. Cherchez à savoir pourquoi telle personne a été arrêtée. Aux États-Unis, on arrête des militaires. On ne fait pas de contre-rendu à la population américaine. En France, on arrête certains militaires. En Belgique, on arrête certains militaires. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, on arrête partout. Certains militaires. Mais il faut chercher à comprendre pourquoi ces militaires, on les arrête. Au Maroc, on arrête. En Algérie, on arrête. En Libye, on arrête. D'accord ? En Russie, en Chine, on arrête des militaires. Partout dans le monde entier, on arrête des militaires. Aux États-Unis, on radit certains militaires. Ici, en France, on radit certains militaires. Vous vous posez la question pourquoi on fait cela ? Maintenant, si en Guinée, on arrête un militaire, cherchez à savoir le pourquoi. Si vous voulez vous intéresser. Sinon, l'armée n'a pas de compte à rendre à la population. Ce qui se passe à l'interne de l'armée, c'est l'armée. C'est l'armée, tout simplement. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans l'armée, écoutez, adhérez alors à l'armée. Mais évitez de créer du problème. Évitez d'inquiéter la population. Ça ne sert à rien, chers frères. Ça ne sert à rien. Oh, on arrête. Oh, le colonel m'a dit d'Ombouya, l'ecno. Oh, telle personne, ecno. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez gagner quelque chose en Guinée ? Non. Arrêtez un peu, ouvrez les yeux. Bon sang, bon Dieu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Ce pays n'est pas normal. Et ces gens sont en train de se battre pour normaliser le pays. Maintenant, je vais m'adresser au commandant Ali Akamara. Mon cher, je vais te dire quelque chose. Toutes ces personnes qui sont en train de parler, oh, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Sinon, tu te feras du mal tout seul. Tu es militaire. Nous, nous sommes des civils. Les civils, ils aiment comporter de l'amalgame. Comporte-toi en tant que militaire, en tant que professionnel militaire. Même ta vie militaire. N'écoute pas les civils. Tu écoutes les civils, tu vas perdre pour rien. Parce que ceux qui disent aujourd'hui, oh, le commandant Ali Akamara, il a été le cerveau de l'opération. Aujourd'hui, on est en train de le maltraiter. On est en train de faire ceci. Tu sais, c'est le même civil. Même si toi, Ali Akamara, tu venais à renverser le colonel Nomadi Dumbuya, demain, le jour que tu vas toucher à l'intérêt de ces mêmes civils, ils vont te traiter encore de mal propre. C'est que tu ne sais pas, c'est ça. Les civils qui sont en train de t'applaudir aujourd'hui, monsieur Ali Akamara, le commandant Ali Akamara, le jour que tu vas renverser le colonel, ça, je mets dans le conditionnel. Même s'ils t'arrivent effectivement de le faire, le jour que tu vas toucher à l'intérêt de ces civils-là qui sont en train de t'applaudir aujourd'hui ou qui sont en train de te traiter de héros aujourd'hui, ils vont te traiter de mal propre, d'indigne, d'ingrat. Alors, fais très attention, mon cher. Tu es encore jeune. Tu as de l'avenir devant toi. Tu as une famille. Pense à tous ces gens-là. Cher frère, il faut qu'on arrête un peu la démagogie. Arrêtez un peu de créer de la psychose. Arrêtez de créer de l'amalgame. Pensons au bien de la République de Guinée. Ce n'est tout simplement qu'à ça. Mesdames et messieurs, vous dispatchez au maximum la vidéo parce que vous savez, souvent, il faut que je sorte pour parler, pour rassurer des gens. C'est les mêmes qui disaient, oh non, ça ne va pas au palais. Jusqu'à présent, le colonel est là, il se porte très bien. Chaque matin, le colonel Madhu Doumbouya, il fait sa promenade de santé au palais. En plus de ça, c'est un militaire. C'est un président militaire. C'est un chef militaire. C'est un chef d'État militaire. C'est ce que vous devez comprendre. Il ne va pas agir comme un chef d'État civil. Lui, c'est un militaire. Ils ont des stratégies militaires. Il faut que vous compreniez cela. Et je vais vous dire quelque chose. Vous allez toujours continuer à danser la musique du CNRD. Si vous ne faites pas attention, vous serez toujours perdant. Vous savez, au début de l'Anse-en-en-Compte, et dans les années 84, 85, 86, c'était comme ça. C'est des militaires. Ils ont des procédés militaires que vous, vous ne comprenez pas. Ils peuvent faire des simulations comme ça, et vous, vous êtes inquiétés. Et ça ne fera que renforcer, effectivement, ce qu'eux, ils veulent. Les militaires peuvent créer des mouvements à tout moment, des faux mouvements, des simulations d'attaques ou des simulations de coups de terre, des simulations de tout genre. Ce sont des militaires. Et vous, vous êtes là à danser la musique, vous vous inquiétez. Oh non, il se passe quelque chose. Oh non, il se casse. Vous ne savez même pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ils le font, effectivement, pour que vous, comme ça, des nuls comme ça, vous agissez comme ça. Et ça fait, effectivement, le jeu des acteurs politiques qui ne connaissent, qui ne savent absolument rien. Ce sont des militaires qui sont à la tête de l'État. D'accord ? Ce qui se passe entre eux, là, ça se passe entre eux. Ce qu'ils font, là, ils font cela. Ils ont des stratégies militaires. Réfléchissez un peu. Alors, j'entends des gens. Le colonel, on m'a dit, il a fui la Guinée. Il est parti, il a eu peur. Je me dis, vous êtes quand même bête. Quelqu'un qui, avec des armes à sa possession, est allé déloger un dictateur gardé pharaoniquement, il a réussi le coup, il a délogé le dictateur. Aujourd'hui, ce dernier, il a toutes les armes lourdes de la République de Guinée en sa possession. Vous, vous dites que ce dernier a fui le pays ? Ah ! Mesdames et messieurs, avec des armes, les armes qui étaient à sa possession. Ce n'étaient pas les armements lourdes de la République de Guinée qu'il est allé déloger à le féconder. Mais les armes qui étaient, lui, à sa possession en tant que boss des forces spéciales. Et ces quelques éléments, il est allé déloger un dictateur gardé pharaoniquement. On vous dit aujourd'hui que c'est ce dernier qui est à la tête de la République de Guinée. Et qu'il a sous sa main toutes les armes, c'est-à-dire tous les armements lourdes de la République de Guinée. Et vous, vous, vous dites que ce dernier a fui le pays qui l'a eu peur. Ah non, il faut être franchement irréfléchi pour penser à une telle chose. Sincèrement. Mais je crois que la population guinéenne va comprendre. Et la population guinéenne commence déjà à comprendre. Ceux qui sont en train de souhaiter le malheur pour la Guinée. Ceux qui veulent envoyer de la pagaille en Guinée. Et ceux qui veulent effectivement la tranquillité, la paix en République de Guinée. Chers frères, dispatchez cette vidéo au maximum pour essayer de sensibiliser les gens et essayer de dire aux gens de rester calme tout simplement que ça. Merci beaucoup. Je vous aime.